C'était assez surprenant, c'était tout de suite « Ah le pute c'est toi ! » En fait c'est devenu une expression le pute quoi maintenant Donc j'ai vite stoppé le côté genre « Bon c'est bien de m'appeler autrement » Parce que c'est pas hyper flatteur Salut Melty, je suis Marc Ruchman On est au Festival de la Fiction de La Rochelle Je vais raconter un peu mon parcours pour la dalle Ah bah je sais pas, c'est à vous de me le dire On a pu me voir dans le Skylab, on a pu me voir dans Le Chant du Loup On a pu me voir dans Plan Coeur, Netflix On a pu me voir aussi dans Manipulation Et là bientôt dans La Maison d'en face Alors c'est la deuxième fois que je viens à La Rochelle Pour le Festival de la Fiction Et là cette année je suis là pour présenter La Maison d'en face Qui est un projet de série de 6 fois 52 minutes pour M6 Moi je rappais quand j'étais plus jeune Je me suis mis à faire des prods après J'ai travaillé le beatbox aussi comme un instrument Je commençais à bosser avec des musiciens J'ai composé mes premiers disques en tant que beatboxer Avec différents musiciens, différents chanteurs, chanteuses Et puis là pour mon prochain projet J'ai remis du texte, je réécris les textes Et puis c'est plus un format chanson à ma sauce Voilà, j'ai hâte de vous le faire découvrir cette année Mon premier rôle c'était un personnage dans le film de François Ozon 5 x 2 C'est le premier casting ciné que j'ai réussi Et le premier metteur en scène qui m'a fait confiance Et je le remercie, d'ailleurs je l'ai croisé hier soir Pour l'anecdote Ça faisait longtemps C'est la première fois que je bossais pour une plateforme Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout C'est très différent de la production française Enfin en tout cas jusque là Maintenant c'est devenu assez, pas classique Mais en tout cas la manière de produire et de fabriquer Comment ça se ressemble un petit peu Mais là c'est vrai qu'il y a quelque chose C'est un peu vulgarisé de dire un peu à l'américaine Mais ils ont un tel impact Une fois que c'est diffusé sur Netflix C'est vrai que l'impact est complètement différent De France Télé ou d'un film cinéma Donc c'est vrai que ça m'a ramené un peu de popularité Donc moi je joue le personnage de Yanis Coudray Je suis un jeune policier Et en fait je suis en couple avec le personnage de Julie Debonard On va mettre 4 ans pour essayer d'avoir un enfant Ce qui va marcher au bout de 4 ans Mais qui va épuiser un petit peu le couple Et ils vont partir vivre dans une nouvelle résidence Pour redémarrer un peu leur vie Pour remettre un peu d'amour dans leur couple Un peu de panache Et par dessus ça il y a la maison d'en face C'est un couple qui vont devenir des amis C'est aussi mon coéquipier dans ce nouveau commissariat Et il va se passer quelques petites histoires avec eux Tout ça avec une enquête policière etc Je ne me rappelle plus mais je crois que ça a été assez surprenant C'était tout de suite Ah le pute c'est toi En fait c'est devenu une expression le pute maintenant Donc j'ai vite stoppé le côté genre Bon c'est bien de m'appeler autrement Parce que ce n'est pas hyper flatteur Mais ce personnage a vachement marqué Par rapport à cette première saison Pour la musique il y a des singles qui vont sortir bientôt D'ici la fin de l'année avec des clips Et puis la maison d'en face qui va sortir je crois courant septembre J'ai tourné une autre série qui s'appelle Pour le moment c'est un titre provisoire qui s'appelle Echo Ce sera pour M6 aussi Qui sortira l'année prochaine Il faut avoir de l'envie, de l'excitation Il faut le faire avec sérieux, panache Et surtout de l'exigence Voilà, être exigeant c'est avec soi-même Pour être exigeant avec ce qu'on fait Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501